bonjour à tous cette vidéo s'intitule la loi de moïse veste la loi du messie laquelle des deux peut nous sauver le messie a sa loi propre et ceci est un fait notoire que ce soit dans les sources juives chrétiennes ou musulmanes commençons par le talmud en effet les rabbins ont compris qu'un jour la nouvelle alliance messianique remplacerait la loi mosaïque par exemple tous les sacrifices seront abolis à l'exception des actions de grâce référence lévitique rabat 9 verset 7 ensuite toutes les fêtes seront aboli sauf pourrim qui ne sera jamais aboli et le jour des expiations sera comme pourrim référence yal kout et midrash michele sur proverbe 9 verset 2 en outre le seigneur permettra un jour de manger tous les animaux maintenant interdit d'être mangé référence midrash therilin à l'égard de psaume 146 verset 7 par ailleurs une nouvelle torah sortira de moi référence lévitique rabat 13 verset 3 en effet le messie lui-même enseignera la nouvelle torah référence yal kout en ce qui concerne esaïe 26 verset 2 si mon bar zip dit déclare que toute la torah que vous apprenez dans ce monde est vaine face à la torah du monde à venir car comme il est écrit je mettrai ma torah en l'inscrivant dans leur coeur en faisant référence à jérémie 31 verset 33 et ecclésiastes rabat 11 verset 1 et rabbi nakam ben isaq confirme en disant que le monde durera 6000 ans 2000 ans dans le chaos 2000 ans sous la loi et 2000 ans qui seront les jours du messie et cela s'est accompli il y a environ 2000 ans référence sanhedrin 97 à la tradition juive rapporte 613 mitzvot c'est à dire commandement donné à moïse dont 365 tu ne feras pas et 248 tu feras rabbi simlai déclare que des prophètes tels que david esaïe miché amos et surtout abba cook ont réduit et simplifié les commandements notamment le juste vivra par la foi selon abba cook 2 verset 4 les références talmud de babylone traité ma cote 23 b abba cook dit aussi que la loi n'a point de vie au chapitre 1 verset 4 et ceci est confirmé dans la bible et notamment dans le nouveau testament en effet l'auteur de l'évangile selon jean au chapitre 5 verset 18 déclare que jésus violait le sabbat le mot employé pour violer en grec et lui au qui veut dire aussi dissoudre et annulé des lois de plus jésus dit qu'il est le maître du sabbat et déclare que c'est lui qui donne le véritable repos c'est pour cela que l'apôtre paul faisant partie de l'un des sept parties des pharisiens et le plus rigide enseigné par gamaliel grande autorité rabbinique et petit fils d'il elle dernier président du sanhedrin et fondateur de bête il elle célèbre école d'interprétation de la loi juive déclare que personne ne vous juge au sujet des fêtes et des sabbats car tout cela est l'ombre des choses qui devaient venir c'est à dire le christ car paul connaissait parfaitement la tradition et les prophéties torahique de plus ya au choix en hébreu est le nom de jésus et de josué fils de l'homme ce dernier pris la citadelle de jéricho un jour de shabbat ce qui était formellement interdit car sous la loi celui qui transgressait le sabbat était mis à mort dans mathieu chapitre 5 verset 17 et 18 le messie dit qu'il n'est pas venu abolir la loi jusqu'à ce que tout soit accompli et c'est jusqu'à se produisit à la croix avant de rendre l'esprit jésus dit que tout est accompli référence jean chapitre 19 verset 30 c'est aussi à ce moment là qu'il y eut un tremblement de terre qui provoqua la déchirure du rideau du temple par ailleurs jésus déclare que ce n'est pas les aliments qui rendent l'homme impur mais plutôt son état de coeur d'où viennent les bonnes et mauvaises mœurs d'ailleurs la science et médecine récentes ont développé la neurocardiologie car en effet le coeur et même les reins détiennent des neurones comme le cerveau shaoul confirme en disant que tout est pur pour ceux qui sont purs de coeur et dit aussi que tout ce que dieu a créé bon et de manger de tout ce qui se vend dans le marché car tout est sanctifié par la parole de dieu et la prière mais pour ceux qui ont des doutes au sujet du manger doivent s'abstenir par motifs de conscience dans hébreu chapitre 9 verset 10 il est dit que les aliments les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation ce qui corrobore avec ezéchiel chapitre 20 verset 25 qui dit que je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre selon les laboratoires d'analyse biochimique la viande de porc n'est pas plus pathogène qu'une autre et jeanne calmant doyen de l'humanité qui vécu 122 ans consommé du porc au premier concile de jérusalem dans acte 15 les apôtres ont examiné la question s'il fallait circoncière les païens qui se convertissaient ils ont conclu qu'il ne fallait pas mettre dieu à l'épreuve en imposant aux païens de se circoncière les apôtres leur prescrivèrent seulement de s'abstenir du sang de l'idolâtrie et de l'impudicité ce qui est semblable aux sept lois noaïdes paul a de nombreuses occurrences met en garde de se faire circoncière dans le but d'observer la loi sous peine de l'observer tout entière et d'être par conséquent déchu de la grâce de dieu car en effet la circoncision était le signe de l'ancienne alliance tandis que le signe de la nouvelle alliance est le baptême et la circoncision de coeur fait par christ et non par la volonté humaine les galates avaient commencé par l'esprit c'est à dire la foi en christ et voulait finir par la chair en se mettant sous la loi de moïse mais paul les réprimanda sévèrement dans le chapitre 3 de galates d'ailleurs dans cette lettre c'est bel et bien la loi dont il est question nos mots sont grecs et non pas la tradition juive dont le terme grec est paradosis il y eut transmission de sacerdoce et par conséquent il y a changement de loi selon hébreu chapitre 7 verset 12 ce fait se produisit lorsque jean baptiste lévite selon l'ordre d'aaron a transmis le sacerdoce à jésus au moment de son baptême la mère de jésus myriam faisait partie de deux tribus de celle de david par son père joachim et de la tribu de lévi par sa mère anne toujours selon hébreu chapitre 7 le sacerdoce du messie est selon l'ordre de melchisédec qui n'est pas transmissible car il vit éternellement a remarqué melchisédec s'est présenté à abraham avec la cérémonie du pain et du vin dans genèse chapitre 14 bien avant qu'il ne reçoive la circoncision signe de l'ancienne alliance car une nouvelle alliance fut prophétisée dans jérémie chapitre 31 en effet le messie a sa propre loi dans les aïs chapitre 42 verset 4 confirmé par paul déclarant qu'il a été avec ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi pour les sauver car la loi de moïse ne sauve pas dans un corinthiens chapitre 9 verset 20 et 21 paul dit qu'il est sous la loi de christ ce qu'est la loi de l'esprit de vie qui libère du ministère de la condamnation les pères de l'église évoquer les judaïsans et les répertoriés comme hérétiques épiphane de salamine vers l'an 375 écrivit dans son livre panarion en répertoriant les sectes dont la vingt-neuvième étant les nazoréens qui observaient le sabbat la circoncision la tradition et loi juive tout en croyant en jésus le messie et jérôme au quatrième siècle dans son commentaire sur esaïe chapitre 8 verset 14 parle des nazoréens qui croyaient au messie sans cesser d'observer la loi ancienne par contre les premiers chrétiens n'observaient pas le sabbat et vénérer le christ comme un dieu selon clime le jeune gouverneur romain de la province de bithynie et le didache document de fin du premier siècle l'atteste dans le coran au tafsir de la sourate 3 verset 49 le grand exégèse ibn qatir dit je cite jésus dit aussi aux fils d'israël qu'il était capable de les informer sur ce qu'ils mangent et cachent dans leur demeure avec l'inspiration de dieu pour leur rendre licite une partie de ce qui leur était interdit et pour confirmer ce qui existait avant lui dans la torah on peut conclure que jésus par ce fait avait abrogé une partie du pentateuch d'ailleurs jésus légifère sur les aliments en les déclarant tous purs dans marc chapitre 7 verset 19 et le coran déclare que les aliments des gens du livre sont permis aux musulmans à la sourate 5 verset 5 et la majorité des oulémas sont d'accord avec ce point de vue dans de nombreuses occurrences le coran réclame d'accomplir des oeuvres notamment à la sourate 9 verset 18 sans avoir l'assurance d'être du nombre des biens guidés les juifs demandèrent à jésus quelles oeuvres devrait-il accomplir mais jésus leur répondit que l'oeuvre qu'ils avaient accomplir était de croire en lui dans jean chapitre 6 verset 29 à la sourate 14 verset 22 je cite et quand tout sera accompli le diable dira certes à la vous avez fait une promesse de vérité tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue ensuite il dira qu'il n'avait aucune autorité sur ses serviteurs et qui n'est pour eux d'aucun secours contre le châtiment de dieu et la promesse de dieu s'est assurément accompli à la sourate 17 verset 108 et cette promesse est accompli par la parole de dieu en toute vérité à la sourate 6 verset 115 et jésus est parole de vérité dans la sourate 19 verset 34 dans jean chapitre 19 verset 30 jésus déclare que tout est accompli car il est la parole de dieu et le coran l'atteste à la sourate 4 verset 171 est confirmé par alchak angiri et armède régazi et à la sourate 3 verset 45 lorsque l'ange fait l'annonce à marie de la naissance du christ dans une structure grammaticale inhabituelle nous avons kalima c'est à dire parole au féminin en arabe et ismou qui veut dire son nom pronom masculin en arabe traduit littéralement comme suit la parole dont le nom est jésus le messie fils de marie kalima en arabe désigne littéralement l'intelligence de dieu qui s'exprime sous forme de parole des érudits du 7e et 8e siècle tels que chère mohi adin al arabi déclare que la parole est dieu qui se révèle sous une autre forme et chère abu saoud muhammad al amadi dit que la parole de dieu est jésus citons quelques attributs coraniques de la parole de dieu qui rejoint la bible la parole tranche elle purifie elle ne change pas elle est créatrice elle est la vérité elle est l'accomplissement en lisant la sourate 31 verset 27 qui fait l'éloge des paroles de dieu je cite combien même tous les arbres de la terre se changerait en plumes pour écrire combien même l'océan serait un océan d'encre ou confluirait cet autre océan les paroles d'allah ne s'épuiseraient pas car allah est puissant et ça ce qui corrobore avec le christ dans genre chapitre 21 verset 25 où il est dit jésus a fait encore beaucoup de choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde puisse contenir les livres qu'on écrirait l'islam est un hybride entre le judaïsme et le christianisme paul dit aux galates qui sont descendants des gaulois en faisant une analogie entre la descendance d'ismaël et les juifs actuels et établissant une ressemblance d'ailleurs en termes de jurisprudence la charia veut dire loi islamique paul déclare que ceux qui se mettent sous l'ancienne loi par la circoncision signe de l'ancienne alliance sont par conséquent déchus de la grâce de dieu et ont besoin d'être sauvés le coran confirme en déclarant l'enfer pour les musulmans comme sentence irrévocable et peut-être que les pieux en seront délivrés au jour de la résurrection selon les sourates 19 verset 71 et 72 et 3 verset 185 le tafsir le confirme selon jaber ben abdallah le messager de dieu dit les pieux et les pervers entreront en enfer dans de nombreuses occurrences le coran évoque deux morts la première en enfer et la deuxième dans les temps de feu de plus le coran fait une terrible description de ces lieux tel que le fait de se faire brûler la peau et de se la faire remplacer continuellement et boire de l'eau bouillante et consommer du plus le prophète de l'islam dit à la sourate 46 verset 9 qui ne sait pas ce que l'on fera de lui ni de ceux qui le suivent et ceci est confirmé dans la tradition prophétique authentique pour harry 3929 les juifs qui sont sous la loi mosaïque aussi attendant le séjour des morts en espérant en être délivré au jour de la résurrection en pratiquant de rosh à yom kippur des oeuvres de repentance des aumônes des prières et jeûnes afin d'être inscrit dans le séphéraïm c'est à dire le livre de vie sans aucune assurance d'être inscrit selon mishna avod 2 verset 1 la bible dit dans de nombreuses occurrences que la vie éternelle consiste à connaître dieu mais aucun verset coranique ne demande de connaître dieu dieu s'est fait connaître par sa parole dans la personne du christ c'est pour cela que la sourate 3 verset 55 affirme que ceux qui suivent le christ sont en dessus des autres jusqu'au jour de la résurrection et leur retour se fait vers dieu donc au paradis et au verset 56 quant à ceux qui n'auront pas cru au christ un double châtiment leur est réservé en enfer et dans les temps de feu ce fait confirme l'évangile en effet les occurrences y sont nombreuses pour déclarer que ceux qui sont en christ ne viennent pas en condamnation étant passé de la mort à la vie tandis que ceux qui rejette yam chua sont déjà jugés ce dernier déclare que celui qui croit au christ ne mourra jamais spirituellement à contrario de la sourate 3 verset 185 qui dit que toute âme goûtera la mort et seulement au jour de la résurrection les pieux seront écartés du feu et introduits au paradis et jésus assura aux brigands repentant sur la croix qu'il sera aujourd'hui avec lui au paradis à la sourate 2 verset 212 seuls les pieux rentrent au paradis et seront en dessus au jour de la résurrection d'ailleurs les pieux sont ceux qui observent l'évangile où se trouve le guide et la lumière selon la sourate 5 verset 46 la tradition juive évoque dans le zoar la yérida qui désigne l'âme du messie qui permet de rentrer en relation avec l'aïm sauf c'est à dire l'essence divine dans le coran dieu donne le repos et la paix et dans l'évangile c'est yahushua qui donne le repos et la paix tous les jours si un croyant souhaite se mettre à part un jour de la semaine que tout se fasse librement et sans contrainte c'est par la loi que vient la connaissance du péché comme notre ancêtre adam mais christ est la fin de la loi en effet yahushua le messie nous a libéré du carcan de la loi par son oeuvre rédemptrice de la croix et sa résurrection pour nous faire grâce car nous sommes sauvés par grâce bibliquement et coraniquement il accomplit la loi afin que la justice de la loi soit accomplie en nous si nous marchons non selon la chère mais par l'esprit merci pour votre attention et que la paix soit sur vous